Une fois GreenShot installé sur votre ordinateur, vous allez le retrouver dans les petites icônes ici du menu. Donc, s'il n'apparaît pas, vous cliquez tout simplement ici sur la flèche et vous allez le voir de la sorte ici. Donc, GreenShot est configuré. Ce qui est important dans le fond, c'est que GreenShot remplace la touche imprime écran, donc la fonctionnalité intégrée à Windows. Donc, pour s'assurer que celle-ci est bien configurée, on va faire un clic droit comme ça sur GreenShot et on va aller ici dans les préférences. Donc, on clique sur préférences et on s'assure ici que capturer une région, ça soit la touche d'imprime écran. Donc, par défaut comme ça, il va falloir faire une sélection lorsque nous appuyons sur la touche imprime écran. Donc, je vous fais une petite démonstration. Disons que je suis dans un navigateur et que je veux justement faire une saisie. Donc, ici, on va dire d'une partie de mon écran. Donc, j'appuie sur la touche imprime écran et vous allez voir comme ça, il va y avoir une croix qui va apparaître. Vous maintenez votre bouton enfoncé et vous voyez comme ça, la sélection est faite. Donc, c'est uniquement la zone sélectionnée qui va être prise en capture. Donc, on a également, si vous remarquez, dans le coin droit, on a ici une loupe qui permet comme ça de faire des sélections plus précises. Pour pouvoir faire notre sélection, on n'a qu'à relâcher et on va avoir comme ça un menu. Donc, les trois options les plus populaires, soit on fait sauvegarde des sous et là, on va avoir comme ça à donner un nom de fichier, puis l'enregistrer quelque part. Peut-être, ce n'est pas toujours notre cas. La plupart du temps, on va le mettre sur le presse-papier. Donc, si on fait vers le presse-papier, donc vers le presse-papier, de la sorte, si j'ai un fichier Word, il va être tout simplement facile. Je vais prendre un document vierge, donc de faire insertion ou le clic droit de la souris et tout simplement faire l'option ici de coller. Donc, dès que je vais coller, vous voyez, ma photo va s'intégrer. Donc, avec le presse-papier, comme ça, elle se met, elle s'intègre de cette façon-là. L'autre option qui est très intéressante, donc on va faire notre imprimé écran à nouveau. Je prends ici une capture et ensuite, c'est vers l'éditeur d'images de GreenShot. Donc, je sélectionne cette option et on arrive dans l'éditeur d'images. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, comme ça, y ajouter des formes. Donc, on peut ajouter des rectangles pour mettre l'emphase sur des éléments. On peut également y mettre des flèches, des cercles. Donc, vous voyez, on peut ici changer la couleur de nos formes, l'épaisseur de la ligne. Également, autre élément intéressant à ajouter du texte. Donc, je peux ici avoir une boîte de texte que j'ai saisie. On a notre curseur ici pour pouvoir changer, agrandir le tout. D'autres options, puis je pense la plus intéressante, celle-ci, ça va être de brouiller. Donc, si vous avez, comme ça, des photos d'élèves que vous désirez anonymiser, l'option ici de brouiller, vous allez pouvoir, comme ça, définir la taille des pixels. Et, comme ça, la sélection qui va être faite va faire en sorte que le tout est brouillé. Donc, plus nous augmentons, comme ça, la taille des pixels, plus le brouillage est efficace et effectif. Donc, plus on réduit, plus on s'approche de notre image originale. Donc, ça peut vous servir. On peut retourner également des images en sens horaire et tout. Donc, une fois que notre édition est terminée, soit qu'on l'enregistre ici en tant qu'image, donc en lui donnant un nom, comme on aurait eu à faire. Ou tout simplement, la deuxième option, on amène notre image dans le presse-papier et ainsi, on va pouvoir tout simplement faire comme nous avons fait, un clic droit de la souris et on colle le tout, donc notre image éditée. Donc, voilà ici pour ce qui est de GreenShot. Je vous remercie.